Guillaume a croisé son entraîneur Alain Nouré-Dupré, on va écouter l'entraîneur avant que les chevaux ne commencent à entrer dans les stades. Avez-vous été content par la 6ème place de fête dans l'Opéra ? Oui, on est un peu déçus parce qu'elle ne s'est pas étendue pour finir, c'est la première fois qu'elle courait sur une piste assez rapide, alors peut-être qu'elle a trouvé la piste un peu légère pour elle, c'est possible. C'est pas trop dans vos habitudes de courir à 15 jours, qu'est-ce que vous pousse ? Au fin d'année, je le fais assez souvent, c'est la seule période de l'année où on peut le faire. Pride, sa soeur, avait couru l'arc et 15 jours après avait gagné le champion de sexe, on peut le faire à cette époque-là de l'année, les chevaux sont assez durcis pour le faire. Aujourd'hui, le terrain est plus souple, vous pensez qu'elle peut redorer son blason ? Je crois qu'elle préférera le terrain plus souple, maintenant c'est la première fois qu'elle court sur 2004-2005, alors on va voir si elle tient assez ou pas. Un mot, puisque vos chevaux sont venus galoper aujourd'hui sur l'hippodrome ? On a un galop qui n'est rien de spécial, donc le cheval n'ira pas probablement aux Etats-Unis. Merci beaucoup. Le cheval, c'est Darian. Oui, Darian qui a travaillé avec Daray et Kala tout à l'heure, et c'est vrai qu'il n'a pas forcément trop convaincu Daralina qui a travaillé avec celui-ci, donc il ne prendra pas la direction de Kinland. Allez, on poursuit avec, on va le noter, une supplémentation dans la course, celle de Nibling, le numéro 5, qui fait néanmoins partie des seconds choix. Par à l'émis, les premiers choix, il y a Lady of Kyushu, qui n'est pas n'importe qui, c'est le numéro 9. Très bonne finisseuse dans le prix de Royal Yeux, derrière Candarlia qui a donc participé hier au filial de mer sur l'hippodrome d'Ascott. Hecto est le dernier dans sa stall et ils pourront partir pour cette épreuve. Le prix du Conseil de Paris qui va se disputer pour la première fois de son histoire, hors l'enchant. Tout simplement, hors l'enchant. On va citer aussi dans la course Méandre, qu'on n'a pas cité, numéro 3, qui va tenter de bien faire pour son retour en France. Et puis on aura Feu Huerte, le numéro 6, qui est là pour aider Hecto dans sa tâche. Et le départ ne va pas tarder à être donné. Le prix du Conseil de Paris, c'est un groupe de feyte. Le numéro 4 est à l'arrière à cet instant, dans une course qui est emmenée par le numéro 6, Feu Huerte, qui va servir de leader. Hecto, le numéro 1, qui est placé dans son dos. Alors qu'en troisième position, galope le numéro 3 Méandre, accompagné par le numéro 2, Spirit Jim. Une Kazakh jaune, toc rouge, qui se rapproche à l'intérieur. Alors que le numéro 8, Ming Dynasty, est pour l'instant en cinquième position devant Feuerte. Le numéro 4, qui galope toujours dans la deuxième partie du peloton, devant la pouliche Lady of Kyushu. Une Kazakh bleue, Miguard, le favori, est en avant-dernière position à cet instant, avec le numéro 5, Nibling, qui ferme la marche. Feu Huerte, le 6, avec Hecto, qui vient dans son dos. En troisième position, le numéro 2, c'est Spirit Jim. En quatrième position, toujours le numéro 3 Méandre. À son intérieur, galope le 8, Ming Dynasty, cette Kazakh grenard. À son extérieur, vient Feuerte, devant Lady of Kyushu, Miguard également, et le 5, Nibling, qui est toujours en dernière place. Feuerte, le numéro 6, qui anime toujours, avec Anthony Krastus. Dans son dos, Hecto, le numéro 1. En troisième position, le 2, Spirit Jim, avec Méandre, le Gris, qui est en quatrième position. À son intérieur, il y a le 8, Ming Dynasty, devant le numéro 9, Lady of Kyushu. Feuerte également, Miguard, qui est en avant-dernière place, et le 5, Nibling, qui est en dernière position. Passons maintenant, devant les grandes écuries, avec toujours Feuerte, le numéro 6, devant Spirit Jim, qui est deuxième, Hecto, qui est troisième. Devant le numéro 3, Méandre, en quatrième position. À son intérieur, le 8, Ming Dynasty, accompagné par le 4, Fate, et par Lady of Kyushu. Avec Miguard, le numéro 7, qui est en avant-dernière position, devant le 5, Nibling, qui ferme la marche. Passons maintenant, devant le château, avec toujours les mêmes aux commandes. Même si, à l'instant, le numéro 2, Spirit Jim, décide d'avancer, et de prendre l'avantage au leader. Hecto, d'ailleurs, qui en profite pour prendre le sillage de Spirit Jim. À l'extérieur, encore, le 3, c'est Méandre, accompagné par le 8, Ming Dynasty, et ensuite par le 4, Fate, devant le numéro 7, Miguard. Entrant maintenant, dans la dernière ligne droite, Spirit Jim, qui a la tête et la corde, avec Hecto, qui vient maintenant à son extérieur. Devant Méandre, qui est troisième, Ming Dynasty, qui est quatrième, Lady of Kyushu, qui est cinquième. Fate, qui se rapproche à l'extérieur. Miguard, qui est déboîté, lancé en dehors. À environ 250 mètres du but, Hecto, qui passe à l'attaque de Spirit Jim, et de 8, Ming Dynasty, qui vient en pleine piste. Fate à l'extérieur, Miguard également, qui refait du terrain. Ming Dynasty, numéro 8, qui a maintenant pris le meilleur, avec Miguard de plus en plus fort. Et Fate devant Hecto, qui est en quatrième position. Ming Dynasty, encore l'avantage, devant Miguard, qui est deuxième. Ming Dynasty, qui remporte le prix du Conseil de Paris. La deuxième place, qui reviendra en finale à Miguard. Devant peut-être Fate, troisième, et Spirit Jim, quatrième. 8, 7, 4 et 2, c'est l'arrivée. Ming Dynasty, qui avait devancé à Clairefontaine-Miguard. Eh bien, le devance, encore une fois, il l'avait battu dans le Grand Prix de Clairefontaine. Il le bat aujourd'hui dans le prix du Conseil de Paris. On retrouve les deux premiers du Grand Prix de Clairefontaine, aujourd'hui, ici, dans ce groupe 2. Avec le 8, donc, Ming Dynasty, avec Umberto Rispoli, qui l'emporte à la cote de 12 euros, entraînement de Michel Delzang. C'est l'élevage d'Etat & Investment, Limitoc, qui est à l'honneur. Et c'est, donc, la Casa de Qatar, ici, en association avec Wittgenstein Stable, qui remporte ce groupe 2. Deuxième place pour le numéro 7, Miguard. Donc, il n'a pas démérité à 2,40 euros, le favori. Troisième, le 4, Fate à 7 euros. Quatrième, le numéro 2, Spirit Jim à 6,30 euros. Cinquième, le 3, Méandre à la cote de 26 euros. Eh bien, écoutez, on retrouve, donc, ce fameux couplet du Grand Prix de Clairefontaine, Stéphane. Le Grand Prix de Clairefontaine, effectivement, qui donne l'arrivée du Conseil de Paris. Ming Dynasty qui avait battu Miguard. Miguard faisait une rentrée. Ça n'a pas empêché, une nouvelle fois, Ming Dynasty de devancer Miguard, qui va pencher sur sa droite, tout au long de la dernière ligne droite. Regardez. Alors, il y a une enquête, à l'instant même. Ça vient de sonner. On a vu quelques mouvements. Les commissaires vont analyser tout ça, bien sûr. Et on aura tout à l'heure leur verdict.